Amis Poissons, bonjour ! L'horoscope de la rentrée, c'est bien ici sur la chaine Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaine qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, likez ou partagez évidemment ! Nous voilà donc à la rentrée ! Autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Parle-t-on de la crise sanitaire ? Peut-être. En tout cas, quand Mars dans le signe propre et limite puritain de la Vierge est viciée par les rayons de Neptune en Poissons, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. Allez, on se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance pourrait avoir un effet rééquilibrage ou au moins signifier une stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire mais ce qui est bien, c'est qu'il finira mieux qu'il ne commencera. Alors ça, c'était le global mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier Amis Poissons et voyons donc décan par décan quel est votre sort de septembre. Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 19 et le 28 février, vous êtes Poissons du 1er décan comme Rihanna et Laurent Ruquier. Si vous êtes né entre le 1er et le mars, vous êtes Poissons du 2e décan comme Daniel Craig, Justin Bieber et Sharon Stone. Et si vous êtes né entre le 11 et le 20 mars, vous êtes Poissons du 3e décan comme Eva Longoria et Pete Doherty. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou bien savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout ! Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope ! Côté Cœur, 1er décan entre le 11 et le 20 septembre. Charme, séduction, conviction et une attirance pourraient bien prendre une tournure plus passionnée. Voilà des journées régies de main de mètre par cette irrésistible Vénus en Scorpion. Alors usez et abusez de vos meilleurs atouts charmes et ne boudez surtout pas votre plaisir. Sautez même sur toutes les occasions de le ou la faire mourir de désir, d'activer la hotline et de renouveler vos pouesses sur l'oreiller. Cette Vénus en Scorpion pourrait bien faire en sorte que l'ambiance de cette période précise soit ultra sexy ou que c'est excitant. Et Kundera a dit « l'excitation est le fondement de l'érotisme. Ce sera bien le moment de tomber ou retomber violemment amoureux ou dans les bras d'un amant ou d'une maîtresse forcément performant ou performante ». 2e décan d'ici le 14 septembre, ne fixez pas trop sur ce qui ne vous convient pas. C'est toujours votre petite manie quand le Soleil passe en Vierge. Pensez surtout à ce qui va et vous ne tomberez plus dans ce piège-là. Après, le 19 septembre, c'est beaucoup mieux. Si par hasard vous étiez en train de vous ennuyer, l'arrivée de Vénus dans le 2e décan du Scorpion devrait pouvoir réveiller chez vous de saines pulsions. En cette fin de mois de septembre, laissez-vous tomber et vibrer car un petit vent fou pourrait bien vous transformer en poisson passionné, désireux de concrétiser à tout prix ses désirs et autres fantasmes et toujours partant pour les activités sur l'oreiller. 3e décan, on fait comment pour assurer que t'es love quand on est déjà débordé, limite submergé par ailleurs ? On sent que si votre chère et tante compte sur vous, ça vous rajoutera de la pression plus qu'autre chose et que vous pourriez bien vous défiler aussi sec. Votre cri du cœur de ce mois de septembre ? Ne me responsabilisez pas, je n'ai pas besoin de ça. Dites-lui qu'en octobre, une période « hot » vous attend, ça le ou la consolera ou pas. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan. Entre le 11 et le 21 septembre, vos relations avec les autres seront plus profondes et ne manqueront sûrement pas d'un sens d'intensité émotionnelle. Pas de superficialité qui tienne quand Vénus en Scorpion est dans les parages. Comptez aussi sur votre force de persuasion pour presque tout. Ça devrait marcher à coup sûr car cette Vénus-là ne peut que vous rendre des plus convaincants. Si vous avez des décisions financières à prendre, réfléchissez-y vite et bien car cette période précise sera également idéale pour faire des choix judicieux dans ce domaine-là. Après le 20 septembre, notre Poisson ne restera pas à sa place si celle-ci ne lui convient pas. Qu'on se le dise. Marre d'être sous-estimé au boulot ? Ça pourrait bien être quelque chose comme ça. 2e décan. Auriez-vous décidé que de toute façon, la rentrée est moche ? Il faut dire que d'ici le 14 septembre, le Soleil en Vierge avec tout ce qu'il sous-entend comme corvée n'est jamais très réjouissant. pour un Poisson. Oui mais non ? Secouez-vous un peu, mettez-y un peu plus de bonne volonté puis vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux. On s'attend pour vous à du mieux d'ailleurs après le 19 septembre. Allez, on ne se laisse plus démonter et on peut même démontrer qu'un Poisson motivé peut vraiment avoir le dernier mot, surtout quand il a bien préparé son coup. Et puis reprenez votre budget en main. Si vos finances laissées à désirer, ce sera le moment de penser à vous remettre à flot. D'ici la fin du mois, cette Vénus en Scorpion devrait vous y aider. 3e décan. D'ici le 16 septembre, si vous craignez une complication, c'est sûrement que vous aurez raison. Ce désaccord Mars-Neptune suggère souvent le piège ou le problème bien camouflé. Il y a les moderato, petit à petit ou sur la panne des pieds. C'est plutôt le conseil d'actualité pour éviter l'incident fournoi qui vous prendrait de court. Armez-vous de lucidité pour garder fermement la direction des opérations. Entre le 17 et le 24 septembre, concentration 0.t. Ce n'est pas la peine de faire semblant car de toute façon, vous aurez souvent la tête ailleurs et vous serez par exemple incapable de respecter vos horaires. Pensez à accorder un peu plus de temps au rangement, à la planification et à l'organisation parce que ce désaccord du Soleil en Vierge avec Neptune mettrait bien un peu de pagaille dans vos affaires. Pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est quand même idéale parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frederic.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants, choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et c'est surtout pas négligeable ! Enfin, j'inviterai celles qui désirent mieux se connaître mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique « Astrologie » du site esteban-frederic.fr et c'est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? N'hésitez pas ! Il faut vous offrir votre thème astral mais munissez-vous de votre heure de naissance parce qu'elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaine Esteban Frédéric évidemment ! En attendant et pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501